Bonjour, jeune serpentard. Scrop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrop peut vous aider. Et vous, vous pouvez aider Scrop. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. Réveilio. Excusez-moi, puis-je te demander ton aide ? Bonjour. Je peux t'aider ? Oh, juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais, des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serai jamais pardonnée. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Je crains de ne pas être très enthousiaste à l'idée de patauger au fond du lac. Oh, s'il te plaît. Écoute-moi au moins. Peut-être que si tu prenais le temps de m'écouter, tu changerais d'avis. Peut-être. Qu'est-ce que tu dois retrouver exactement et pourquoi ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Medley de basse. Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Medley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceux-ci te reviendraient. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. On dirait que son astrolabe de mon grand-père. L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici. ... 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 Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Réveilio. L'endroit semble être assez agréable. Merci. 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 Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Runrock iraient aussi loin. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici ? Bonjour. Je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. J'aimerais en savoir plus sur vous. Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolaremba. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous à vendre ? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Il y a une voleuse en liberté, Catherine Agarty. C'est une serpents cendres. Elles volent tout ce qui n'est pas cloué au sol, et les habitants en ont assez. Catherine est retranchée dans un campement au sud-ouest du village. Que proposez-vous à la vente ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Je me demande qui y vit. Réveilio. 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 Je n'aurai jamais pensé que les fidèles de Runrock iraient au sud-ouest. Je ne sais pas si loin. Bonjour, Monsieur Semmy. Que puis-je pour vous ? Que proposez-vous à la vente ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Bonsoir, bientôt. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles... Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Hanrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué ? Hanrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale. Mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Les fidèles de Hanrock vous ont déjà attaqué de cette manière ? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Hanrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Hanrock pensait que tous les gobelins le suivraient. Mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre ? Oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serai prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Hanrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau ? Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Après ce que Hanrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Je suis ravi d'avoir fait une partie de ce banquier gobelin. Réveilleau. C'est parti. 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 action. 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 C'est parti. 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 , , , , , , , , , ,... , 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 Réveillon Action ! Incendio ! Action ! Réveillon Action ! Action ! Action ! Action ! Merci. 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 Vous revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un serpentard serait assez rusé pour retrouver ses pages. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant ? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « Intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. À part le bain d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention ? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Réveilio. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Au revoir. Je vous le souhaite. Je n'ai plus le choix. Je dois continuer. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Réveilio. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Chouka. Réveilio. Entra, Muros. Tu serais pas un peu loin de chez toi ? Ranrock, savez que vous finiriez par nous mener à votre cachet ? En attente ! Vous devez pencher ta mort. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Chouka voulait me montrer. Qu'est-ce que vous mijotez ? gros. travaux. Très bien àIN. Arrêtez. Je me demande à quel point c'est grand. Action ! Réveillon ! Action ! Je vais le voir. Tout doit mener à cet endroit. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Réveillon ! Je me demande si mes sœurs ont été amenés à passer. Contigo ! Stupéfice ! Action ! Incendio ! Action ! Incendio ! Action ! Action ! Pas question de toucher à ça. C'est un peu de temps, c'est la vidéo. Non, ça c'est un peu de temps. Le Kakesté va sortir dans la table, c'est un peu de temps, ça va être un peu de temps. Et qu'est-ce que nous avons cette vidéo ? Sur ce coup ? Est-ce que vous vous gênez ? Tu veux-tu ? Est-ce que vous... On est un peu de temps ? Je sais, on est un peu de temps avant. Réveilio. Réveilio. Si j'attirais cette plateforme jusqu'à moi, je pourrais y grimper. Réveilio. Action ! Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il ? C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Si Richard Shuka l'a résolu, j'en suis capable aussi. Réveilio ! 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 C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante, mortel. Un coffre intacte. Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Réveilio ! Action ! Heureusement que Richard Chouka n'est pas tombé là-dedans. Incendio ! Pas de squelette sans tête. C'est parti ! Mais rien ne m'empêche de me servir ici. Incendio ! C'est parti 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 ! Réveilio. Action. Vincenzo. Réveilio. Action. Vincenzo. Réveilio. Action. Vincenzo. Vincenzo. Réveilio. Réveilio. Réveilio C'est étrange J'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin Mais il n'y a aucune trace de lui Action Stupéfix Les vieux sautent Action Incendio A qui s'est attendre ? Réveilio Réveilio Je sais que Richard Chouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi Mais où est-il ? Action Réveilio 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 Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des araignes. Pourtant, il n'y a quitté le jeu. On t'écoute ! Action ! Incendio ! Action ! Les gosseaux ! Incendio ! Action 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 ! Incendio ! Incendio ! Incendio ! Incendio ! Incendio ! Réveilio ! Action ! Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il ? Je dois trouver le symbole. Je dois trouver le symbole. Je dois trouver le symbole. Je dois plus être très loin du corps de Richard Shukar, et de Cépage. On se retrouve, Richard Shukar, merci d'avoir protégé Cépage durant toutes ces années. La voilà, la carte qui a mené Shukar à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce ? Action, incendie. Action, incendie. Expelliarmus devrait suffire à désormais. Action, incendie. Action, incendie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501